Merci beaucoup. La Zana Kuaté, je ne suis pas simplement content parce que, je te vais l'être, mais parce qu'aujourd'hui c'est ton tour qui est arrivé. Nous, je l'avais dit et beaucoup m'ont dit merci de l'avoir signalé avant que cela en arrive. Docteur Kassori ne sera pas jugé. Pour Docteur Kassori, ils sont en train de voir la vraie formule. Comment faire avec Docteur Kassori ? Comment faire ? C'est reporté au 24-bas, c'est passé entre le 24 et le 27 janvier 2023. Donc Docteur Kassori passera un an en prison sans jugement. Il n'y a pas de problème. Ça c'est nous. La famille va bien Frère Coria. La famille va très bien. Ça c'est nous. Merci beaucoup mon jeune frère de sang, Foumba. Ça c'est nous. Je l'avais dit. Peut-être les seules personnes qui ont confiance à la justice guinéenne là, ils sont là-bas. Mais moi, Benito là, moi j'ai la tête entre mes deux épaules. Tout ce qui se prépare là, c'est pour que Doumbouya soit candidat. Hé, comment est-ce qu'il y a ? Là, j'ai la question, tu as vu non ? Voilà, le 27 janvier. Merci beaucoup Foumba. Là, c'est la vérité. Le petit t'a montré son vrai visage. Tu as vu comment il est ? Tu as vu non ? D'abord, lorsque vous êtes régroupé, lorsque tout le monde voulait le côtoyer, tout le monde voulait se repositionner autour de lui pour qu'il le choisit comme candidat de l'agent. Vous avez écarté de Ousmane Kaba. Donc, Ousmane Kaba étant écarté, tu étais le plus positionné, le mieux positionné, tu étais presque le chouchou pour toi, tu étais tout. Parce que c'est toi qui le soufflais. Komara travaille avec toi, Idyamine travaille avec toi. Idyamine, tu as le choix de Idyamine. Je suis d'accord. Tu as le choix de Idyamine. Mais tu as vu dans le petit vêtre candidat, il a demandé à la France de l'aider pour qu'il soit candidat comme le président tchadien. Sinon, tu as été surpris de recevoir une notification de la CRIEF pour des explications par rapport à l'argent. Par rapport au fonds déposé par le président Ahmed Sekoutou, le PDG RDA. Ça, c'est des anciens temps. L'ancien raconté est venu. Personne n'a parlé de ça. Avant qu'on ait venu, moi-même, je ne savais pas ça. Je suis allé, on m'a envoyé le lien, j'ai cliqué. Je suis allé, j'ai vérifié. Il y avait l'argent que le président Ahmed Sekoutou avait laissé. Et c'est toi qui avais utilisé cet argent. Comment? La CRIEF, elle part. Tu as vu comment on veut te détruire? Tu es une petite personne. Celui qui prend le procès Alphaconde comme son camarade. Celui qui joue avec le nom du procès Alphaconde. Alathitoui. Parce qu'Alphaconde, c'est une créature de Dieu. Alakala. C'est Dieu qui a façonné Alphaconde. Al-dodo. Voilà, vous êtes foutus. C'est compliqué. On te demande, la CRIEF te demande d'aller te justifier. D'aller expliquer comment l'argent a été utilisé. C'est ça que la CRIEF demande. Mais la CRIEF la va loin. Moi, je ne voudrais pas que la CRIEF aille chercher les dossiers dans le président Ahmed Sekoutou. Tu le paies à son âme. Je veux, il y a des dossiers tout prêts. Il y a des dossiers qui sont juste à côté. Le cas du projet Cotton. Les hôtels financés par Kadhafi. Ils n'ont qu'à aller tout prêts. On est allés d'aller loin. Mon ami, c'est ton tour qui est arrivé. D'où Mouyala. Ceux qui l'ont mis au pouvoir. Ceux qui ont su, si on le laisse partir comme ça. 90% des personnes qui sont autour de lui. Qui ont travaillé avec lui. Vont terminer leur vie en prison. Ils vont aller en prison. Soit aux Etats-Unis, ou en Europe, ou en Guinée. Ils vont rester dans les prisons guinéennes. Donc, comment faire pour le maintenir, pour le garder, avant de trouver d'abord une porte de sortie pour tout le monde. Ils n'ont pas trouvé une personne crédible. C'est toi qui avais pris la garantie. Mais les gens ont dit de faire beaucoup attention à toi, Kouyaté. Ils l'ont dit, comme le cas de Makalé. Lorsqu'ils ont proposé Makalé, comme Premier ministre, de faire beaucoup attention. Donc, ce qui m'a fait pitié, là. Ce que je l'ai toujours dit, que nous, nous sommes déjà en prison. T'as vu hier, je me suis adressé aux petits communicants de l'IFDG. Je ne dis pas, les vrais communicants sont là-bas, qui parlent aujourd'hui comme nous. Qui défendent le pays. Il y a des communicants de l'IFDG qui parlent de notre pays. Qui ont des soucis pour notre pays. qui parlent de l'essentiel. Sauf les petites personnes, là, qui parlent du poste à Fakoné. Qui n'ont pas de sujet. C'est ce que je leur ai dit hier, là. Vous avez d'autres problèmes au lieu de perdre votre temps selon le poste à Fakoné. Quand tu as eu les privilèges, tu pensais que Doumbéa, ta désastre choisie, ta désastre s'est fini, t'es devenu président. Tu tirais sur tout le monde. Tu parlais de tout le monde. Tu attaquais tout le monde. C'est comme si c'est toi qui étais le gestionnaire de tout le monde. Les interviews, tu attaquais, c'est-à-dire, tu as pris le dialogue, comme si c'est toi qui étais le concepteur. Comme c'est toi qui demandais. Et c'est nous qui avons demandé, nous, au départ. Parce qu'il y a un problème de CNR de nous, depuis. Mais tu as fait comme si c'est toi le concepteur du dialogue. Aujourd'hui, il a mon rôle d'Aines, m'a dit. Tous les petits malignés, nos parents, qui nous insourent sur la toile, ce sont tes partisans. Les partisans du PDN et du parti d'Ousmane Kaba. Ils paient pour la partie, l'euro. Même quand on te lève là, ils vont se ressaisir. Ils vont se ressaisir. Nous, nous sommes constants. On ne change pas. On ne change pas et on n'a pas peur de quelqu'un. Tout a été fait pour qu'on abandonne Kassori. Ils ont tout fait. Faudéba, mon champion. Comment vas-tu Faudéba, Kamara ? Respire-toi, mon frère de sang. Ils ont tout fait. Mais rien n'a marché. Fai Fab, salut Fai Fab. Tout, rien n'a marché. Ils ont tout fait pour nous décourager. Tu sais, nous, nous savons très bien qu'est-ce que nous avons en Kassori. Voilà, si on ne savait pas ce que nous avons en Kassori là, on allait laisser tomber mais nous, nous savons très bien mon ami de sang, Ali Badra. Respecte-toi, mon frère de sang. Nous, nous savons très bien ce que nous avons en Kassori. Voilà. Kassori là, il ne peut pas se permettre même de négocier avec le CNV. Il ne peut pas parce que c'est nous qui le tenons. Nous avons un objectif. Tout d'abord, c'est un choix. C'est le choix du processus à Fakone. Ma chérie, comment vas-tu ? Nous, nous savons très bien. Ce n'est pas le nom Kassori qui nous intéresse. Ce n'est pas son ethnie qui nous intéresse. Ce n'est pas son ethnie, ce n'est pas son nom qui nous intéresse. C'est l'homme Kassori. Quand tu dis Kassori, c'est rassembleur. De loin, dès que tu dis son nom là, les gens te disent c'est un rassembleur. Le Kassori est égal à rassembleur. Avant même de parler de travail, nous n'avons pas besoin de détailler s'il est un bon fonctionnel ou un mauvais fonctionnel. Non, nous ne rentrons pas dans ces détails-là. Mais ce qu'il est là, ce qu'il a comme caractère là, où l'est bien fort. Donc, on te demande d'aller te justifier. D'aller te justifier par rapport à l'argent. C'est-à-dire, ce qui me plaît dans ça là, tu n'as pas géré en ce temps-là, mais on te demande d'aller te justifier par rapport à l'argent là. Parce qu'on dit que c'est toi qui avais eu accès à ce montant-là. Tu avais eu pour quelque chose. Là, j'ai dit un jour qu'on doit clarifier l'affaire de 22 millions de dollars. Bien avant que Dali se soit à Konakry, dans une vidéo, allez-y vérifier sur ma page. Lorsque j'ai attaqué ce coup-là Konakry, l'affaire de 22 millions, j'ai dit qu'on doit clarifier parce qu'à la fois qu'on n'a pas trouvé la banque là-bas, vous savez, un jour là, Kouyate a dit que lorsqu'il a entendu Alpha Kodé dire qu'il n'y a pas d'argent à la banque centrale, que lui, il a demandé à Alpha Kodé qu'Alpha Kodé lui a dit non, c'est une façon de parler, c'est l'entrée sortie comme ça là. Tu as vu aujourd'hui, ça a rattrapé Kouyate et Konakry, l'affaire de 22 millions, l'affaire l'a rattrapé et Kouyate et Dali, parce qu'entre les deux là, quelqu'un doit expliquer au Guinée qui a empoché les 22 millions de dollars. C'est comme toi aussi, qui doit expliquer où est parti cet argent, le peu que le président a mis de Cécutouré parce qu'il ne l'a pas utilisé. Cécutouré là, on peut reprocher tout à Cécutouré mais le vol, après sa mort là, il avait comme un décomplet. Qu'ils ont vérifié le complet, les habits que Cécutouré avait, le nombre de saussures, tout était comptabilisé. Tellement que tout était comptabilisé, le nombre de saussures, le nombre d'habits, tout était... Cécutouré, tu peux le reprocher de tout, sauf ça. Tu es la seule personne qui a eu accès à cet argent-là. Donc où est parti cet argent-là ? On te demande de te justifier, c'est simple. Ha, quel est t'arro ? Nous avons mis Dieu entre le poste à Fakonde pour ceux qui le dénigrent. Depuis notre temps-bras, il faut, tous ceux qui me suivent là, ils sont témoins. Il faut que tu me fais comme un sous-sous. Il croit d'autres, il dit, si tu t'emprends au poste à Fakonde étant donné qu'il ne t'a rien fait, tu mens sur lui, il ne t'a rien fait, tu viens raconter des bobas sur lui, il ne t'a rien fait, tu viens dire des anéries sur le poste à Fakonde, il ne t'a rien fait, nous avons pris Dieu, nous avons mis Dieu entre le poste à Fakonde et toi. En cas où on est fort, aujourd'hui là, qu'est-ce qui vous rattrape aujourd'hui ? C'est ce qui vous rattrape un à un. Qu'est-ce qui vous rattrape un à un ? Qu'est-ce qui vous rattrape un à un ? J'en ai un numéro un. Vindez un numéro un. J'ai souvent envie de prendre ton numéro, d'écrir ton numéro, je vais prendre grand frère Abdulaziz. Ça, tu vas te jouer, justifier. Deuxièmement, il est à l'autoté. Idyamin a nommé Arafan Keïta. Qu'y a-t'eux ? Idyamin, j'en ai Idyamin. J'en ai Idyamin, ça me va vers la prise du pouvoir. Je ne vois pas réellement si quelqu'un peut maintenant. Arafan Keïta. Wallahi, mon frère, Arafan Keïta. Wallahi, Wallahi, Comment on appelle ça ? Je n'ai Idyamin, moi, je prie le tout-puissant Allah. A la mi-demena. Idyamin, je ne t'aime pas. Je n'ai Idyamin, je ne t'aime pas. Je ne suis pas dans ton affaire. Mais si tu as réussi, si tu as réussi, si quelqu'un réussit à prendre l'armée et mettre dans sa poche-là, vraiment, je me dis que la personne-là est intelligente. Wallahi, je n'ai Idyamin. Idyamin, je m'adresse à toi. Tu es un vrai homme. Tu as fait, tu as dit, tu connais bien Doumbouya. Tu savais que Doumbouya n'allait pas quitter le pouvoir. le pacte qui était entre Doumbouya et toi-là, quand il a pris le pouvoir-là, c'était de te laisser gérer la transition. L'argent, avant qu'il ne rentre à Conakry, quand il était au Cuba ici-là. Il vient, il te laisse gérer. Quand tu es arrivé, il n'a pas accepté. Il dit non, tout le fait, c'est la même chose. Tu vas laisser la présence Amri Barak et Kélendi. Tu as accepté ça. Donc, tu as vu, non? Comme tu es intelligent, comme tu sais que le petit allait en arriver là. D'abord, tu as changé l'armée. Il va l'armée, l'armée là, l'armée dans ta poche. Il va l'armée qui est tard, ça c'est pour toi. Mais la plus belle nomination, il va s'en mettre à la tête. En nommant Arafan Kéta, aux munitions, équipements, tout. C'est intelligent. Arafan Kéta. C'est très intelligent. Celui que tu as envoyé aux munitions là. D'abord, il était, il était quoi là-bas maintenant? Il est devenu le patron même. Non, tu es intelligent. Il dit, Amri, tu n'as rien devant toi maintenant pour être président, pour être chef de l'agent. Rien. Parce que tu peux manger les foies spéciales, les mercenaires là autour de Doumbouya en 10 secondes. Vais quand on? Et alors, tu n'as pas le même objectif que Doumbouya. Toi, tu regardes, tu fais ton budget, tu es en train d'asseoir l'armée, tu as dit, il y a l'armée que l'Itad, le budget de l'armée, tu es en train d'asseoir l'armée, l'intendant militaire là, lui, il est pour toi. C'est-à-dire, tu es en train, dès que le maximum d'argent, tu es en train de récupérer, le maximum d'argent, tu es en train de t'équiper de tes bombes petits, tu es en train de placer tes vrais hommes à tous les postes clés. Mais le poste le plus important, c'était les munitions. C'est lui qui gère les munitions. Tout! On se rappelle, lorsqu'ils ont demandé à Dadis, qui détenait l'armée? Il dit que c'était Toumba. C'est dangereux pour un pays. Pour le procès à Fakondé, c'était dans les mains de... il y a qui? C'était dans les mains de... 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 de l'ambassadeur de la Guinée au Maroc. N'a mûri. À travers les boulots. Mais pour... pour Dadis, là, c'était avec Toumba. Mais pour... pour nous, là, c'est toi qui gères tout. Bravo! Je n'ai dit ami. Merci. Maintenant, il faut agir. Tu as vu le petit vert candidat. D'abord, je remercie le préfet de... le nouveau préfet de Sigiri qui a interdit le... le partage de ces trucs-là, des t-shirts. Monsieur le préfet, c'est un conseil pour toi, hein. Il faut dire aux jeunes, là, qu'on ne partage pas les t-shirts de Bumbuya à Sigiri. Il faut leur dire ça. D'accord. Donc, je n'ai dit amine. Je n'ai dit amine. Si. Ne le cafou. Ne le cafou. Il y en a, je n'ai dit amine. Hé! Tu n'as rien fait à Alpha Condé. Il m'a fout ce qu'il y a Alpha Condé, là. Ne le cafou. Tu n'as rien fait au procès Alpha Condé. S'il y a quelqu'un qui a un contrat avec Alpha Condé, là. Et nous, c'est Bumbuya. Donc, à la main, le plan qui est... Parce que moi, je connais ton plan. Moi, le cafou, les mains qu'ils l'ont. Je ne vais pas expliquer ton plan, ici. Je ne vais pas expliquer. Donc, si tu suis ma vidéo, tu diras que c'est gâté. Parce que si je le dis, ça va aider le petit. A l'entendre, là. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Si. Nda, il faut s'en. Dès que tu suis la vidéo, il faut... Moi, il ne le cafou, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là à deux mètres de toi. Il n'est pas là à deux mètres de toi. Il ne va pas être à la limite de maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as nommé Arafan Kieta à ce poste-là. Le lieutenant-colonel Arafan Kieta qui doit maintenant gérer tout ce qui est munition. Tout ce qui... Même si tu as l'arme, il faut qu'il y ait la munition. Mais si tu n'as pas la munition, tu n'as pas ce qu'il faut pour arranger tes lances-roquettes et autres là. Mais c'est gâté. C'est toi. C'est qui détient tout ça là. C'est le lieutenant-colonel Arafan Kieta. Et qui l'a envoyé là-bas ? C'est toi. Tu as compris que le petit veut être candidat ? Il veut rester longtemps au pouvoir ? Voilà. Donc, il faut agir. Tu as vu, non ? Pour Kieta, c'est terminé. Nous, nous n'avons plus peur. Personne ne viendra faire le débat pour dire que la Troïka ne veut pas aller aux élections et rentrer et sortir comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais Jenaïdiamine, accéléré, Alkohol Akalia. Alkohol Akalia, s'il vous plaît. Alkohol Akalia. Le petit a cherché des collaborateurs. Tu as vu, je ne parlerai pas de Sadiba. Je ne parle pas de Sadiba. parce que s'il y a un maudit encore là, voilà un second. Mais si toi, tu as déjà mis tout sur place pour le chaos sans masser, parce que tu sais très bien ce qu'on t'a dit, c'est par rapport aux élections, c'est par rapport à l'organisation, c'est par rapport au chaos qui va arriver. Bientôt, il va y avoir un chaos. Donc, pour mieux gérer le chaos là, parce que vous allez créer, c'est vous qui allez créer le choc. C'est vous autour de vous là. Vous allez créer d'abord un problème, une situation, les manifestations, le choc. Et c'est comme ça que vous allez prendre le petit. Entre Sadiba et toi là, tout le monde sait, c'est Sadiba qui va le laisser pour toi. Vive votre lien familial, selon les informations, votre lien familial. Mais ça, est-ce que ça intéresse la Troïka ? Comme vous ne voulez pas retourner à l'autre constitutionnel, il ne veut pas. Lui-même, il veut être candidat. Donc, il faut le gérer. Moi, je veux que tu le gères. Il faut le gérer. Gère-le et puis on en finit, il faut le gérer. Aujourd'hui, qui n'est pas nommé ? Tous les postes clés de l'armée là, tu les as tous verrués par tes propres parents, tes bons petits. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Le poste, le plus important là, c'est ce que tu viens de récupérer là. Les munitions, les autres là. Tu as... L'homme que tu as envoie là-bas là, tu veux que je dise qui il est ? Si tu veux, je peux détailler son nom. Je peux détailler son nom. Je peux dire qui est Arafan Keta. Je peux détailler. Je peux dire qui est Arafan Keta. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Donc, Général Yigiamine, si tu as obtenu tous ces postes clés là, tu as placé tous tes petits, tous tes parents à tous ces postes clés là, mais qu'est-ce que tu attends ? Il faut agir parce que le petit, il a tout... Il faut voir. Il ne sait même plus quoi faire. Allez, on l'a... Il veut un avion, impressionner les gens, on envoie l'avion, il rentre, il vérifie, on dit non, ce n'est pas bon. L'avion là est réparti ou bien dit Jésus-Makon va te m'amèner, ça va ? L'avion est réparti parce que nous avons gagné parce que nous avons dit la vérité. Pour ne pas au moins que l'argent du peuple soit injecté dans un avion, on n'avait pas d'aéroport. On n'avait pas de matière de gestion d'aéroport. On n'avait rien. Le même avion là est réparti. C'est un avion mozambiquais. Non, c'est Kudamaro, mon frère. Honnêtement, je ne t'aime pas. Je ne suis pas pour toi. Mais si tu as pu, parce que jusque-là c'est toi qui as pu, parce que franchement, tu as pu gérer, tu as pu mettre tous tes parents, tous tes petits à des postes clés de l'armée. Donc, fous-tu ce qu'elle est là. En cas de Gouroumbara, rien ne va t'arriver. Mais là, nous sommes arrivés comme ça. Tu as vu le petit veut être candidat. Lui-même, il veut être candidat. Il veut que lui soit candidat. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Comment vas-tu, mon frère ? Qu'est-ce que tu attends ? Si tu as pu mettre Arafan Keta au ministère Hortla, Dumbuya a quoi aujourd'hui ? C'est les 20 mercenaires qui sont autour. Les 20 mercenaires qui sont payés à 5600, 7000 dollars et le reste des petits qui sont autour de lui. Le reste-là, qui ? Il a quoi ? Il n'a aucun camp militaire. Il a nommé Ibrahim Asole Bangor communiste de l'habitat pour l'enlever dans le circuit de l'armée de terre parce que Ibrahim Asole avait commencé à construire un groupe au niveau de l'armée de terre. Aucun. C'est comme le temps de la liste comme ça. Chacun a son groupe, chacun a son unité. Donc, si tu n'as plus là, il faut te débrasser un moule quand tu te débrasser de Dumbuya et tout ça, il va beaucoup te supporter parce que toi, au moins, tu es allé à l'école. Tu es allé à l'école. Même si tu es mauvais, tu as un mauvais caractère, mais tu es allé à l'école. Il faut nous aider. Le petit là, le petit là, j'ai dit, il veut être candidat. Tu le sais très, mais il veut être candidat. Aujourd'hui là, ce qui reste maintenant là, c'est le même temps. Le même temps. Si c'est pourquoi après la prière du vendredi passé là, il y a eu une réunion à l'état-major. Tu as demandé un rapport, non? C'est une simple vérification. si c'est faux là, que quelqu'un me dit que ce n'est pas ça. Tu comprends, non? Après la prière de vendredi passé là, vendredi passé là, il y a eu une réunion à l'état-major. il y a eu une réunion à l'état-major général 2. Tu as demandé un rapport, non? Voilà. Quand on lance le tout, je me limite là. si tu veux que je rentre dans le détendard, tu as donné même un délai pour un rapport. Il faut nous aider en m'aider, en Ibaro. Le petit là, c'est fini. Il a commencé à porter polo, il a commencé à porter le sport, c'est comme ça. Bientôt, il va laisser la tenue, les gens vont le voir en veste et en chemise. Bientôt. Donc, il faut agir. Parce que, Ibaro, c'est là où c'est qu'il t'a manqué, là, il va se ronceront. Donc, je ne t'aime pas, mais franchement, si tu peux, il faut le faire. Nous allons voir avec toi comment gérer le pays. Mais lui, là, c'est bon. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et bien, merci pour toi, très bien. Voilà, il faut d'abord aller expliquer, comment tu as géré de l'argent qui était déposé. Parce que l'argent était là-bas, parce qu'on a répété toute personne, je dis bien, toute personne qui s'attaquera au procès Alpha Kondé. Si Alpha Kondé, tu n'as rien fait, absolument rien fait. Si le procès Alpha Kondé, tu n'as rien fait, on va mettre du hant entre le procès Alpha Kondé et toi. C'est ça. il a été secondairement, donc là, c'est la courte. Le procès Alpha Kondé est assis en train de faire ses activités, il est en train de gérer son parti en ligne. Tu n'as rien compris. En attendant, il faut gérer tes complications, tes problèmes. Comme a dit l'avocat à Dadis, c'est toi qui es à la barre. Dadis n'a pas compris. Il a dit à Dadis que c'est lui qui es à la barre et pourtant, Dadis qui es à la barre, ce n'est pas lui. Et je vais m'adresser à Fadiga, Fadiga de New York, le Diakanké, je suis d'accord avec toi. Fadiga, tu penses que tu peux effrair quelqu'un dans cette vie? Fadiga, tu as posté une photo concernant les Konyankés. Les Peuls et les Diakankés sont de Sanankou. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais les Konyankés ne sont pas des Sanankou. Fadiga et Virginie, les Konyankés et toi ne sont pas des Sanankou. C'est que le petit a dit il a parfaitement raison de s'attaquer à toi. Comme peut-être lui, il n'a pas parce que tu penses qu'il cherche une visibilité. Tu as dit devant le monde que tu es le premier à être sur le Facebook. C'est toi qui as commencé le Facebook Live. Parce que jusque-là, c'est vous qui êtes dans ça, toi et Oulada. Je suis le premier à être sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai géré et tout. C'est l'antest sorti comme ça. Je veux te dire quelque chose. C'est quelqu'un qui m'envoie. C'est une dame à New York là-bas, une dame malinquée qui m'envoie ta vidéo. Moi, je ne te suis pas. Je ne suis pas parce que je ne connais tout ce qu'à chez toi. Tu sais que je connais chez toi Nihon qui est en Albanie là-bas. Je ne suis à déménager en Albanie là-bas. Nihon, Yikolo, tout ça là. Et tu ne m'intéresses pas. Mais non, les Koniyankais ne sont pas des Sanankou. Tu es bêtise que tu postes là ou des scoops de vidéos que tu fais là pour s'attaquer aux Koniyankais parce que les gens pensent que tu perds les vidéos là. Non, c'est pour s'attaquer à l'éternité de Koniyankais. Et je te dis, nous ne sommes pas des Sanankou. Et ça là, le petit à lui t'a raté. Mais il va arriver à un moment nous venons te répondre coup pour coup. Tu sais que tu n'aimes pas qu'on t'attaque. Mais tu vas apprécier l'espèce d'ordure. Tu vas apprécier. Tu as compris là ? Si il y a un Koniyankais qui n'est pas éveillé là, ça ce n'est pas ton problème. Si il y a un Koniyankais qui n'est pas éveillé tu dis, il y a que l'on il ne m'a pas dit là, sans connaître le sens des mots. Eh bien, si nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes ces là, ce n'est pas ton problème. Il ne m'a fallu de fou les mains parce que ça son des Sanankou. Moi, je suis sissé. Je peux m'attaquer à un Suma. Suma, oui. Le Suma là, c'est notre Sanankou. Je peux m'attaquer à un Bar. Je peux m'attaquer à un Keïta. Mais toi, un imbécile, tu es un Koniyankais. Voilà, il y a un peu là-bas. Mais, venez s'attaquer à une communauté. Et puis, quand on commence à passer tes... Au départ, les gens ne voyaient pas tes messages. Ils ont cru que c'est des amusements. Ce n'est pas un amusement. C'est lorsque tu as fait ta dernière vidéo ou le dernier pot qui a attaqué le Koniyankais, le gars a bien vu dedans. Il a très bien vu dedans. Il t'a attaqué. Tu as vu comment il est venu expliquer ta vie privée. C'est ça qui t'a énervé. Il est venu le mettre en garde. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux depuis 23 ans. On s'en fout de ça ? On s'en fout. Pour ça, on parle de l'essentiel. Comment est-ce que tu peux t'attaquer à une communauté ? Si nous ne sommes pas éveillés, c'est ton problème ? Toi qui es éveillé, toi qui es éveillé, te voilà. Toi qui connais la ville, te voilà. Toi, tu as quoi ? Regardez-moi une ordure comme ça. Toi, tu peux dire ça au Konyanqué. Tu nous connais. Ce qui me fait mal, ce que vous ne connaissez pas cette ethnie et vous rentrez parce que vous voyez quelques individus qui sont avec vous qui ont des comportements bizarres. Moi, quand je vois quelqu'un juger un sous-sous à travers une seule personne, je m'en prends à la personne. Lorsque les gens ont confondu les perusses à l'IFDG, j'étais énervé, mais j'ai demandé aux gens est-ce que l'IFDG, est-ce que, est-ce que, l'IFDG, c'est le parti des peuls ? Est-ce que l'IFDG, c'est le parti des peuls ? Les gens confondent l'IFDG au peuls, ce n'est pas normal, c'est faux. L'IFDG est un parti politique, mais le peul est une ethnie, c'est une ethnie. Il faut qu'il y ait du respect. Tu peux t'attaquer à un non-Konyanqué, à quelqu'un qui est Konyanqué. On peut comprendre. Mais si tu viens parler de Konyanqué, avec tes phrases bidons comme ça là, si, si, si toi, si toi, tu as fait, merci, merci beaucoup mon frère, Barichero, et bien, mon frère, comment vas-tu mon frère ? Aïdi, tante, c'est toi qui sais. Si un Konyanqué n'est pas élevé ou s'est rentré, comme tu le dis là, mais c'est ton problème ? Est-ce que dans cette ville, c'est vous qui cherchez de vue, c'est vous qui cherchez à être le meilleur, le civilisé, le quoi, mais est-ce que toi, tu as un foyer ? Si tu es civilisé là, tu as fondé quel foyer ? Tu penses qu'on ne te connaît pas ? Le jeune, la lutte a raté, mais il faut encore poster des caricatures ou bien quelque chose sur le Konyanqué, tu peux citer, tu peux prendre Dukureu, tu prends Benito, voilà, tu peux dire ça, mais, venez dire le Konyanqué, indexer l'ethnie, qui va chier, c'est moi qui te le dis, Fadiga, Éveil Guinée, si tu veux, il y a une vidéo là-bas, on n'est pas l'heure, tu as une heure 45 000 de moi, il va m'en trouver, il va m'en trouver, il va m'en trouver, il va m'en trouver, tu dis le nom de la personne, tu peux dire le nom de la personne, on peut comprendre, tu dis Kuruma, ou bien, si c'est Benito, ou bien, tu as un imbécile, il faut que tu mettes le nom de l'ethnie, et puis, quand le petit t'a attaqué, et puis tu viens maintenant te fâcher, pourquoi tu es fâché, c'est parce qu'il a dit dans la vie privée, il a dit ce qui te fâche, tu penses que les gens, tu penses que les gens ne connaissent pas comment tu vis, imbécile, il faut encore, il faut, il faut te lever encore, commettre le nom Konyanke là-bas, imbécile, tu penses que quelqu'un, un vieux clochard, tu penses que quelqu'un a peur de toi, Fadiga et Veil Guinée, tu penses que quelqu'un a peur de toi, Étanne ma garouma, moi j'ai fait 30 ans sur Facebook, j'ai fait 25 ans, nous on s'en fout de ça, tu as compris, moi je te dis imbécile, il ne faut plus mentionner le nom Konyanke, dans ta gueule, tu as compris, c'est une ethnie, un salaud comme ça, tu penses que l'ethnie, Konyanke c'est ton camarade, un salaud comme ça là, moi le Konyanke, moi le Konyanke, qui t'a demandé, qu'est-ce que tu en sais, espèce d'ordue, qu'est-ce que toi tu en sais, n'as pas le Konyanke, il est un salaud comme ça, il est un salaud comme ça, est-ce que tu connais les Konyanke, tu connais, espèce d'ordue, c'est les peurs qui sont au salaud, règle ça, je vais appeler le petit, la prochaine fois là, il va dire plus pire que ça, et puis on verra, nous on va dire, nous on dit mille fois, nous on va dire, nous on dit mille fois, tu as compris, de prononcer le nom Konyanke, dans ta gueule, si tu es arrivé là, va te faire voir ailleurs, nous on s'en fout de ça, un salaud comme ça, qui a besoin de tes conseils, tu connais les Konyanke, regardez moi ça, est-ce que tu connais les Konyanke, vous sortez vos sales gueules, vous parlez d'une ethnie, hein,